Bonjour ! Bienvenue ! Aujourd'hui nous sommes le jeudi 20 mai pour le WOD 222. Exactement donc aujourd'hui ce sera un four time, trois tours à rentrer de 50 mountain climbers, 40 airs, 30 bandes, 20 push-ups, 10 gorilles à burpee. On est fan des gorilles. Deux minutes de récup. Après ça et on recommence ça donc trois fois. Oui tout au poids de corps, on est jeudi. On est jeudi, poids de corps. Ok donc l'échauffement ça va être un double tabata, 16 cycles. Premier mouvement vous faites défendre, vous restez bien gainé, vous descendez, vous repoussez, vous remontez. Deuxième mouvement ce sera des planques shoulder tap. Je me mets en planche, sur les mains, je ne prends pas que les abdos et les fessiers et je vais taper main droite, épaules gauche et je tourne. D'accord ? Je ferai bien attention à rester gainé, à enrouler le bassin. Troisième mouvement, attention on ne le fait pas souvent, celui-là par des Russian Babymakers. Ne me demandez pas pourquoi ce nom. Je mets mes pieds en position de squat, je prends les poignons de pied, je descends en squat et après je me redresse en enroulant légèrement. Ça permet d'étirer les issues et d'échauffer bien pour pousser les loups sur l'extérieur lorsqu'on fait ses squats. Et dernier mouvement, classique, donne un up, on se met en planche, on revient, essayez d'être bien dynamique pour ramener les pieds à plat au sol. Donc première partie, double tabata donc 16 cycles. Ensuite, un peu d'étirement, une minute à droite à gauche de Samson Stretch actif. Je vous mets en position de forte, je fais une grande forte et là je vais mettre légèrement mon bassin vers l'avant et revenir. Attention, c'est vraiment le bassin qui doit aller vers l'avant et non pas ouvrir la colonne. C'est deux choses différentes, rester gainé, activer les ombliques comme on a fait en début de semaine. Et après on est parti pour le Medcon. Medcon extrêmement simple. Aujourd'hui, il va falloir envoyer beaucoup, beaucoup de rythme. Premier mouvement, monter le climber. J'amène mes pieds à côté de mes mains. Voilà, donc là il vous montre doucement et après on peut accélérer. Faites attention à ne pas monter les fesses en pyramide, ça ne sert à rien de faire des bons. Le but du jeu, c'est un peu l'ouverture de manche. Actif. Ensuite, air squat, pied largeur d'épaule, pointe de pied le plus possible vers l'avant. Je descends maintenant la tension dans les abdos, je ne laisse pas tomber. Je peux m'aider des mains pour les plus habitués et gagner du rythme. Troisième mouvement, bande pull apart. Mains vers le haut. Le but du jeu, c'est de serrer les omblates en premier. J'active, j'essaye d'écraser une balle de ping pong, un oeuf, ce que vous voulez, la tête de votre voisin si ça vous fait plaisir. Et on maintient. OK ? Allez-y en contrôle ce mouvement-là. Essayez de récupérer un peu votre souffle au-dessus. Faut reposer les jambes en même temps. Et ça prépare aussi aux pompes. On maintient les omoplates serrées et on va faire 20 pompes maintenant. Poitrine au sol et je remonte par attendu. Pour ceux qui ont des difficultés sur les pompes, n'hésitez pas à bouger un petit peu les mains. D'accord ? Serrer, prise normale, puis un peu plus écartée pour travailler les pecs. Les mains plus serrées pour travailler plus les triceps, etc. Vous variez un petit peu la prise. OK. Dernier mouvement, les goûts, rien de l'orpi. Alors attention, ça accumule tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Fente, fente, squat et après l'orpi. Faut reposer le sol, puis je remonte. Voilà. Ça, c'est une règle. Et il y en a dix autres. Voilà, vous pouvez faire un jumping. Pour ceux qui ont des difficultés sur la jumping jam, vous faites des frances classiques comme il l'a fait sur la première. Une fois que vous avez enchaîné tout ça, le plus vite possible, vous avez droit à deux minutes de récupération. C'est le moment d'aller chercher une petite boisson de récupération avant de partir sur le deuxième tour, puis sur le troisième tour. De l'eau. Oui, de l'eau parce que sinon vous allez vomir. Vous venez. Très bien. Donc ça, c'est le Medcon pour aujourd'hui. En bas, en description, si vous avez un peu plus de temps, vous aurez de quoi faire un petit rang faux. Sinon, étirement. Les pectorales, contre un mur, entre un arbre de porte et un arbre de porte. Un arbre de porte. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, OK. Ensuite, les quads, les fessiers, j'ai mis les dorsaux aussi. Je ne sais pas pourquoi, pour le plaisir, les dorsaux. Très bien. Donc évidemment, hydratez-vous bien. Ça aide. Et tirez-vous correctement. Et surtout, ajoutez d'autres étirements si vous en avez le bon. Très bonne journée. À demain, vendredi. À demain, vendredi.